Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. Je dis bien peut-être. D'accord. Le 30 juillet, quand la CDAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abouja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui sont chargés au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, post-frontalier, d'ailleurs l'unique que nous avons avec le Bénin. D'accord. C'est à partir de Abouja au Nigeria qu'il avait pris cette décision parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. C'est tout à fait normal en tant que président du Bénin qui donne des ordres, même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire. qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin. qui disait qu'en aucun cas, les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peuvent être entravés par l'une ou l'autre partie. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant lévé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base. Mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars, n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion ? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion ? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDIAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDIAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà, le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué trois hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que j'ai terrée. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandy. Le 26, déjà, ils étaient à Kandy. C'est ça. Pour donner la correction au Niger, qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Toulon. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité. Expressement. Oui, toujours au Bénin. Au Bénin, à Troux. D'accord. Troux est à 7 km à l'ouest de Paracou. L'aéroport international de Troux est à 6,8 km à l'ouest de Troux. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2h du matin, le deuxième à 3h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, les comptes au Niger. Nous savons que des agents, des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandy le 25, le 26 du mois de septembre. D'accord. Ils étaient en tenue civile, en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga qui fait 2,1 km à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W, côté Bénin, 2 km, donc, de la frontière Burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des os et forêts du Bénin qui avaient élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. D'accord. Donc nous savons, c'est une évidence, que cet aéroport, dont nous avons les coordonnées, que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Quara où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandy, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandy, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hulix, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bélin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche, des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger. Ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela avec les effectifs précis. Je le rappelle, ce ne sont pas des bataillons, ce ne sont pas des compagnes, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises eux-mêmes en tenue civile. D'accord. Donc nous savions tout cela. Nous savions mieux que cela des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, découvrir des points de passage découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments. Bien sûr. Ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout cela. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. les gens ont fait des dilatoires pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents d'accord de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leurs relèves depuis du mois de juillet. Nous les suivons. D'accord. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons. D'accord. Et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits et gestes. Ces agents français étaient ceux-là même qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tilaberry. Ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activité agricole. Oui. nous le savons. D'accord. Ils ont fait pire que ça. Mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes. d'accord. Le Bénin le président Talon a fait beaucoup de tapages sur le fait qu'il avait envoyé un émissaire vers son frère Tchadi un frère qu'on affame parce que Macron l'a voulu et un frère qu'on pense qu'il y a encore des liens de fraternité avec ce frère qu'on a voulu déstabiliser mais rétablissons les faits puisque je n'ai jamais parlé de ça aujourd'hui je parlerai de ça. De quoi s'agit-il ? Le 26 du mois de juin le PDG de China National Oil Development Company était venu ici à Niamey je le reçois en audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine il a émis le vœu qu'une rencontre puisse avoir lieu une rencontre tripartite au moment de l'audience il y avait le conseiller technique en matière du pétrole il y avait la DGA de Wopro qui était présent je les avais instruits de prendre contact avec le ministre du pétrole pour trouver une date avant le 31 date à laquelle cette rencontre tripartite entre le Bénin le Niger et Wapro pouvait avoir lieu c'est ce qui a été fait déjà les échanges sont partis le 26 je crois du mois de juin le ministre de l'eau et de l'énergie du Bénin était venu dans le cadre de cette rencontre tripartite il se trouvait qu'au moment où il était venu au Niger le premier ministre était en déplacement le ministre de la défense qui assurait son intérim était en déplacement malheureusement la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire qui devait assurer l'intérim était le ministre d'état ministre de l'intérêt il était couché la troisième c'était le ministre de la santé qui a reçu le ministre béninois à l'issue de la rencontre qui avait duré deux jours 48 heures dont les images ont circulé ont été passées à la télé nationale où il se disait satisfait de la mission qu'il avait effectué dans le cadre de cette rencontre tripartite tout d'un coup il a pensé qu'il est porteur d'un message du président talon vert le président Tchani et il a souhaité le rencontrer les messages officiels font l'objet d'un traitement spécifique à travers le ministère des affaires étrangères d'accord il aurait fallu qu'il le dise avant de quitter le Bénin après la rencontre tripartite il souhaiterait transmettre au président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie un message de son frère le président talon le ministère des affaires étrangères lui aurait répondu en fonction de mon calendrier voilà ce qui s'est passé d'accord et voilà la vérité les faits et ça a donné lieu à une polémique internationale puisque je crois que le président talon était à l'époque au Brésil quand il a fait un tweet pour dire que le méchant président de la transition du Niger a refusé de prendre la main fraternelle qui lui avait été tendue à travers un porteur de messages voilà ce qui s'est passé d'accord et ce sont des faits c'est pas un tissu c'est des faits et les faits sont vérifiables donc tous ces agissements ont conduit les deux parties à être chacune sur ses gardes bien sûr nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays nous avons la responsabilité de la sécurité des citoyens nigériens nous prendrons les mesures nécessaires pour ne pas répondre devant Dieu d'avoir trahi la confiance des nigériens d'accord le jour où nous saurons qu'il n'y a aucune menace du côté du Bénin nous prendrons les mesures appropriées et nous espérons à travers des démarches déjà qui sont initiées de part et d'autre particulièrement je profite pour remercier le président Sogolo et le président Yaïbouni qui ont fait le déplacement malgré le poids de l'âge pour venir vers nous et nous demander de renouer le fil du dialogue dans la même lancée nous avons envoyé une mission qui est partie conduite par le ministre d'état le ministre de l'intérieur et qui a échangé et au retour qui nous a fait le point de cette mission il y a des perspectives d'accord mais la sécurité est l'urgence la plus urgente d'accord donc il y a des perspectives de reprise mais la sécurité d'abord conditionnée par des mesures de sécurité d'accord c'est une question de responsabilité de responsabilité vis-à-vis du peuple nigérien d'accord